... Une question ? Oui, M. Fischer, tout à l'heure, vous avez évoqué, avec en grande partie justesse, le fait que les scientifiques n'occupaient pas la place qu'ils devraient avoir dans notre société. Au siècle dernier, les bonnes familles donnaient un prêtre, un militaire, un scientifique. Vous en avez éliminé deux, c'est déjà pas mal. En revanche, vous n'avez pas vu arriver une race très différente depuis une trentaine d'années qui sont les financiers. Et je suis assez surpris, aucun d'entre vous, même si c'était sans doute sous-jacent à certains de vos propos, nul n'a évoqué la présence et la prédominance des financiers court-termistes dans notre monde. Vous l'avez exprimé également tout à l'heure, vous avez dit que la science s'inscrivait dans le long terme, et en particulier la recherche. Et je serais intéressé de savoir si vous avez ressenti cette modification comportementale dans le soutien peut-être des politiques, mais surtout des financiers. Voilà. Merci. Je peux faire une réponse à côté ? Oui, vous voulez vous répondre à la question d'avant, vous ? Non, mais je fais un mélange des deux. D'accord. Je pense que tous les marchés ne sont pas bons à prendre. Une découverte scientifique peut déboucher sur une nouvelle technologie qui va rapporter beaucoup d'argent, mais que la société est en droit de s'interroger sur l'intérêt de cette affaire. D'où l'importance, malgré les difficultés que cela peut créer parfois, de la régulation. Il y a des questions éthiques, et à l'inverse, il y a des situations où il n'y a pas de marché, et pourtant on aimerait bien qu'une découverte scientifique soit puisse se faire, soit si elle a été faite, qu'elle puisse servir. Je vais être concret sur deux exemples dans mon domaine. Je parle de ce que je connais un peu. Le premier cas, tous les marchés ne sont pas bons à prendre. La génétique. Aujourd'hui, dans très peu de temps, pour une somme d'argent relativement modeste, on pourra décrypter l'ensemble de notre génome et définir des facteurs de risque pour toute une série de pathologies. Ce qui a un certain intérêt, mais d'ores et déjà, c'est développé de façon totalement non contrôlée. Heureusement pas en France. C'est interdit en France. Pour une fois, je pense que c'est une bonne chose. des entreprises qui proposent de vous tester, vous envoyez un cheveu ou quelques cellules de la bouche et on vous teste vos facteurs de risque de façon plus ou moins sérieuse d'avoir telle ou telle pathologie, cancer, infarctus ou que sais-je. Ceci est, à mon avis, c'est un avis de citoyen et non plus un avis de scientifique cette fois-ci, mais je pense qu'en tant que citoyen, je ne souhaite pas que ce genre de choses se développent, même si ça peut rapporter beaucoup d'argent aux gens qui font ces tests. Je pense que ceci est dangereux à bien des égards pour l'individu, pour l'utilisation qu'on peut faire de ces connaissances, sans parler du fait qu'une fois sur deux, dans l'état actuel des technologies, en plus, le résultat est faux. L'exemple inverse. Il y a des recherches, pas assez, mais il y a des recherches qui sont financées par le monde académique et aussi des grandes fondations, la fondation Gates, sur la manière telle ou telle d'éradiquer le paludisme. Ceci peut déboucher demain, espérons-le, sur des pratiques ou des médicaments ou que sais-je qui permettront d'éradiquer le paludisme. Le marché économique est extrêmement modeste, comme vous le savez. Or, il faut quand même développer ces marchés-là. Autrement dit, c'est pour dire que je vous suis, quand vous dites qu'une certaine forme de dictature financière n'est pas acceptable, c'est un support évident de nos économies et la façon d'innover, mais il faut savoir le réguler, dans les deux sens. Et quand je dis qu'il faut savoir le réguler, je ne sais pas le faire. Je mentionne le problème. C'était la réponse que je voulais faire. C'est que, effectivement, les marchés financiers aujourd'hui se sont mis dans un espace qui n'a plus la même régulation que tous les autres mécanismes et qui est extrêmement difficile à, je dirais, à tous les gouvernements de contrôler. Et là, c'est un problème de régulation mondiale. Ce n'est pas un problème scientifique, ça. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que, bon, l'écart entre ce que j'appellerais la valeur virtuelle de ce qui circule sur les réseaux financiers et la valeur réelle de l'économie réelle, c'est un peu terrorisant. Il y a juste un petit problème, c'est que le mot marché est employé à peu près n'importe comment. Par exemple, vous prenez les plus grandes transactions aujourd'hui dans le monde qui sont les transactions de Credit Default Swap, les CDS. C'était 60 000 milliards de dollars en 2008, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de la totalité des pays du monde. Ce n'est pas un marché. C'est une multiplicité, c'est une infinité d'échanges bilatéraux. Un marché, c'est extraordinairement organisé. C'est une chambre de compensation, c'est des assurances, c'est une banque centrale qui contrôle. Il ne faut pas se leurrer. Les difficultés, c'est un petit peu, il y a une petite dérive économique dans mon propos, mais les difficultés que nous rencontrons ne viennent pas du fait qu'il y a trop de marchés et qu'il n'y en a pas assez. Parce que le marché, c'est le moyen pour le pouvoir de voir les flux et de prélever. Donc les marchés sont en général quelque chose qui est organisé par les souverains, organisé par le pouvoir. Or, aujourd'hui, ce qui s'est développé, ce sont précisément des transactions qui ne relèvent pas d'un marché. Le président Obama, on s'est passé un peu inaperçu, mais quand on est versé dans l'économie, on est un peu plus attentif. Le président Obama, au début de l'année 2010, a dit qu'il fallait non pas réguler le marché des CDS, mais l'organiser. C'est-à-dire organiser comme un véritable marché. Quand vous prenez, par exemple, des options ou des futures, je ne sais pas, il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas ce que c'est et d'autres qui savent trop. Donc, ce n'est pas facile de savoir exactement ce qu'il faut dire. Mais une option, c'est par exemple la possibilité que vous avez d'acheter du dollar dans trois mois à un prix convenu aujourd'hui. Et puis, si l'option, si le dollar monte et que vous vouliez acheter du dollar, alors dans ce cas-là, vous n'exercez pas votre option. S'il baisse, vous exercez votre option. C'est-à-dire, dans trois mois, vous pouvez dire « Je suis désolé, j'ai payé une prime pour avoir le droit de l'acheter moins cher qu'il n'est à la date d'un trois mois. » Mais ça, c'est très organisé. Il y a des marchés, il y a des opérations d'options qui sont, certes, qui sont de gré à gré, comme on dit, « over the counter », mais en général, en général, ce sont des marchés qui sont organisés. Ou plus exactement, l'expression « marché organisé » est quasiment un pléonasme. Et donc, la grande difficulté, justement, c'est non pas le fait que les financiers dominent et fassent ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'organise pas de manière systématique des marchés adaptés, par exemple, à la recherche ou à l'innovation. Bon, je suis un peu condensé. C'est bien, je vous félicite. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada